se reconstruire après une rupture amoureuse je vais vous donner dix conseils bonjour je suis denise meyel je suis médium coach thérapeute en développement personnel et aujourd'hui on va parler de rupture amoureuse ouais je sais c'est pas un des sujets les plus agréables les plus faciles et souvent peut-être l'un d'entre vous plusieurs d'entre vous vous avez déjà vécu une rupture douloureuse ou peut-être que vous venez d'en vivre une et que vous passez un moment qui est difficile dans votre vie parce que c'est vraiment une épreuve de vie qui est très douloureuse très difficile où on se retrouve en perte de confiance en soi en manque d'estime de soi et où on peut se poser beaucoup de questions de remise en question sur sa vie c'est comme si voilà il y avait vraiment une rupture on repart à zéro et on doit se reconstruire et c'est pas évident c'est pas évident pour qui que ce soit même si on a rencontré quelqu'un d'autre et qu'on reconstruit sa vie avec une autre personne il ya quand même encore peut-être des fois des soucis avec son ex par rapport aux enfants etc ou d'autres choses en tout cas c'est toujours une période de sa vie qui est en transition et c'est vrai que ces conseils je voulais donner mais il faut être réaliste si vous venez de vivre une rupture amoureuse ben vous n'allez pas être bien pendant un petit moment ça c'est c'est inévitable vous pouvez avoir des moments de nostalgie ou de la colère où il ya pas mal d'émotions qui vont vous traverser et j'ai envie de vous dire c'est normal donc déjà la question en général pourquoi on fait une rupture amoureuse mais on sait que scientifiquement il est prouvé entre guillemets mais qu'il y a deux grands cas de rupture la première c'est quand on trouve que son compagnon ou sa compagne manque d'attention manque de de d'être là à côté de vous de vous accompagner de s'intéresser à vous de vous poser des questions si vous êtes pas bien il vous dit ben qu'est ce qui se passe raconte moi explique moi ben là en général le couple qui se sépare c'est qu'il n'y a plus d'échanges il ya plus de dialogue il ya plus de communication et on a l'impression de vivre avec un étranger la deuxième le deuxième cas par bon où on peut retrouver des situations de rupture c'est l'opposé c'est à dire des situations où les couples sont très jaloux très possessif ou en tout cas un des deux partenaires est toujours dans le contrôle de l'autre dans la jalousie fouiller les portables tu es où à quelle heure pourquoi on voit 20 cms par jour contrôle tout et touffe la personne donc ça c'est les couples qui s'étouffent ça peut être un des deux partenaires ça peut être les deux et en général là aussi c'est l'enfer et j'ai envie de dire que le troisième cas de figure de l'adultère l'adultère en général il vient soit d'un premier cas soit d'un deuxième cas soit on va les voir ailleurs parce que notre conjoint ou notre conjointe ne nous porte pas attention si on va les voir ailleurs parce que notre conjoint ou notre conjointe nous étouffe et on envie de respirer d'aller voir ailleurs voilà et dans les deux cas ça se retrouve alors c'est vrai qu'il faut repartir à zéro reprendre un peu le contrôle de sa vie et se donner peut-être des nouveaux challenge des nouveaux objectifs pour pouvoir se reconstruire parce que ben on avait certainement des projets avec cette personne et puis ben tout peut-être tout tombe à l'eau et qu'il va falloir avoir ses propres projets ses propres objectifs à soi alors les dix conseils que je vais vous donner vous n'allez peut-être pas appliquer les dix mais n'hésitez pas à piocher dans l'un ou l'autre ok alors la première chose vraiment je vous conseille si vous le faites pas c'est du sport bougez vous faites un peu de sport et faites également de la méditation vous savez que je suis une fan de la méditation d'ailleurs sur la chaîne je vous en ai déjà proposé trois je vais vous en proposer encore pourquoi la méditation la méditation ça permet de se retrouver se recentrer se poser d'arrêter d'être tout le temps dans le mental à gamberger gamberger avoir des angoisses etc ça permet pour un temps de pouvoir un petit peu vider son cerveau et ça ça fait du bien surtout si vous vous apprenez en faire je dirais pratiquement tous les jours au moins tous les deux jours que ce soit le matin que ce soit le soir ou pourquoi pas entre midi et deux à la pause déjeuner c'est tout à fait possible mais vraiment la méditation ça va être quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter à vous même et le sport aussi le sport un petit peu des endorphines des choses comme ça donc ça fait du bien ok donc ça c'est le premier point le deuxième point je le conseille aux femmes aux hommes aussi changer un petit peu de look et chez le coiffeur si vous aviez un petit peu oublié votre féminité mesdames bah écoutez n'hésitez pas à aller chez le coiffeur peut-être mettez un de petits bijoux changer la couleur de vos vêtements voilà essayez de de reprendre un petit peu en main votre féminité et c'est pareil pour les hommes des hommes parfois en couple il se laisse un petit peu aller changer un peu de coupe de cheveux voilà acheter des choses un petit peu plus moderne reprenez une image de vous qui va vous plaire et qui va vous séduire parce qu'on peut être souvent dans le doute de est ce que je plais encore est ce que je séduis c'est important déjà de se plaire à soi même donc changer un petit peu de look troisième point elle est un petit peu au hamam faites du sauna des massages coucou connaissez vous faites vous du bien parce que voilà on est un peu tendu on est un peu stressé donc si vous pouvez aller un petit peu faire du sauna du hamam peut-être dans votre club de sport il y en a ou alors peut-être vous pouvez voir ça dans des hôtels qui propose ça dans des villes de cure faites une petite cure si vous pouvez un petit thalasso ça fait du bien voilà ça va vous permettre un peu de lâcher sur les tensions du corps ok quatrième point ça ça m'a été conseillé par une de mes clientes je les trouvais de millions sympa donc je vous le propose elle ce qu'elle a fait après sa rupture c'est vraiment pas vraiment pas le moral elle a mis de partout dans sa maison des petits post-it avec des phrases positives qu'elle a trouvées ça peut être du dalaï lama ça peut être des phrases positifs aujourd'hui je suis belle aujourd'hui est une merveilleuse journée voilà et on a mis partout dans la salle de bain dans sa chambre la cuisine faire vraiment partout et du coup quand elle passe qu'elle se promène dans sa maison inconsciemment son son regard se porte sur le post-it et elle va le lire et du coup ça va la rebooster et elle m'a dit je me suis rendu compte au bout de trois semaines un mois donc ça s'agit pas comme ça que ça me faisait du bien et que vraiment j'en avais mis plein dans la salle de bain le matin comment je fais ma toilette etc et je lis et relis et vous savez que le cerveau la répétition ça forme une habitude si tous les matins quand je me regarde en glace je suis heureuse je vais bien ma vie est merveilleuse etc etc c'est quand même plus positif que vous dites tout va mal la vie c'est une horreur d'accord donc le petit post-it ça peut être sympa cinquième point cinquième point ressortez voilà retrouvez un réseau d'amis ou si vous n'avez pas trop d'amis parce que vous êtes dans un endroit vous connaissez pas trop de monde ou alors vous étiez très replié dans votre vie de couple je ne sais pas il ya un site sur internet qui s'appelle ovs qui est nationale qui est même européen je crois c'est un site de rencontre amical on va pas vous draguer vous sautez dessus mesdames je vous rassure et ça permet de faire des sorties vous aimez le théâtre il ya toujours des sorties théâtre randonnée balade ciné resto etc etc allez sur ovs moi quand j'étais à marseille j'ai fait beaucoup de sorties ovès c'était très sympa il y en a qui sont un petit peu moins sympa mais ça vous permet de renouer avec des gens qui ne vous connaissez pas en couple donc ça c'est sympa parce que vous apparaissez qui vous êtes vous tout seul pas le binôme vous formiez avec votre conjoint ça vous permet d'avoir un peu des échanges des rencontres donc allez-y sortez ovs des amis etc sixième point que je vous conseille alors sauf si vous avez quitté votre conjoint votre conjointe pour quelqu'un d'autre n'essayez pas de vous remettre en couple de suite 1 ne sautez pas sur tous les sites de rencontre à vous dire il faut un homme il me faut une femme je dois rencontrer quelqu'un non prenez le temps prenez le temps de vous redécouvrir vous qui vous êtes surtout si vous sortez d'une relation qui est longue qui a duré cinq ans dix ans etc vous avez changé vous êtes transformé et peut-être que là vous arrivez à une période vous vous savez plus qui vous êtes finalement donc prenez quelques mois trois mois six mois voire même un petit peu plus pourquoi pas c'est pas dramatique dans sa période de vie de rester quelques temps seul et d'apprendre à se reconnecter pas vouloir sauter sur la première personne qui veut bien de vous finalement parce que ça marche pas forcément et vous pouvez être déçu vous retrouvez encore un échec et encore douter de vous etc donc prenez ce temps justement entre j'ai envie de dire deux histoires pour vous reconstruire ok troisième septième pourquoi troisième non septième déjà pratiquez une activité qui vous plaît alors j'avais parlé du sport de la méditation mais ça peut être une activité artistique je sais pas peut-être vous avez rêvé de faire du théâtre ou peut-être de la musique du chant je ne sais pas de la randonnée des choses un petit peu que peut-être en couple vous ne pouviez pas faire vous n'aviez pas le temps ou votre conjoint vous dit non pas envie votre conjointe bref faites une activité qui vous plaît pareil ça va vous permettre d'élargir votre réseau de vous redécouvrir dans une autre façon d'être de vivre de d'apprendre des choses nouvelles on est toujours un peu dans le nouveau challenge donc ça c'est intéressant aussi débrouillez vous trouver une activité sympa avec des gens un peu pas des vidéos sur youtube oui c'est très sympa mais pour l'instant il n'y a pas trop d'échanges à part un peu quand j'ai quelques commentaires mais c'est pas une activité où on rencontre du monde d'accord donc faites des activités sympa huitième point en profitez-en vous êtes seul pour ramener un peu des gens chez vous pourquoi pas inviter sa famille peut-être même des gens que vous n'aviez pas vu depuis longtemps vous leur dit bah tiens je fais un repas ce week-end ça me plairait la tata le tonton l'oncle le cousin je ne sais pas inviter des membres de votre famille peut-être vous n'en avez pas où ils sont loin dans ce cas là inviter des amis ou des collègues de travail organiser pourquoi pas le dimanche un petit brunch c'est sympa voilà amener du monde chez vous faites la cuisine la cuisine c'est vraiment une activité qui amène du bien-être voilà on parce qu'on construit quelque chose et puis hop à la fin là quelque chose qui est réussi ou pas c'est pas grave on peut rater il ya plein de cours de cuisine en ligne à plein de livres de cuisine si vous faites des lasagnes un gratin dauphinois pas forcément très compliqué et ça vous permet aussi de remettre un peu de vie chez vous dans votre lieu d'habitation ok et puis une chose importante aussi ne vous mettez pas à penser tout le temps à votre ex à être là dans l'attente que peut-être il revient peut-être on va repartir non s'il ya une rupture c'est fini que vous l'avez pas vu depuis deux mois trois mois quatre mois c'est terminé donc lâcher sur le passé laisser laisser la vie s'écouler quoi ne soyez pas moi j'ai vu des femmes et pardon j'ai vu des femmes qui étaient là attendre désespérément sur le téléphone il va m'appeler va pas m'appeler non avancer quoi d'accord ne restez pas figé sur le passé aller de l'avant et prenez le temps de penser à vous de faire tout ce que je viens de vous dire ne restez pas figé devant le téléphone votre portable ou l'ordi mail etc ça va vous détruire plus qu'autre chose d'accord même si peut-être dans un an dans deux ans trois ans vous retrouvez ok mais vous en attendant vous aurez continué votre chemin de vie d'accord dixième point mais soyez confiant soyez confiant dans l'avenir d'accord plus vous allez avoir une image de votre avenir positif plus vous allez créer un avenir positif ok vous n'avez vu au nature ok c'est difficile c'est compliqué voilà il ya des moments de doute etc si vous appliquez tous les points que je viens de vous dire bien l'avenir va vous amener quelqu'un de positif de sympa d'ouvert peut-être ça marchera pas peut-être ce sera encore celui d'après ou celle d'après peut-être mais soyez confiant avancez avec un peu le smile parce que si vous êtes en vous disant vous êtes en vous disant c'est pas très français ça mais si vous vous dites tout le temps non c'est fini plus jamais au secours c'est la fin du monde non vous n'allez pas attirer déjà à vous des personnes positives et vous allez vous enfoncer dans de la déprime d'accord donc voilà un petit peu ces dix points que je vous ai dit rapidement piocher ceux qui peuvent vous convenir et alors un onzième point bonus j'ai envie de vous dire c'est si tout ça ça fonctionne pas si vous êtes vraiment déprimé si c'est très difficile pour vous vous n'y arrivez pas c'est possible c'est possible ça arrive parfois une rupture d'amour ça brise le coeur c'est très douloureux faites vous aider allez voir un thérapeute allez voir un psychologue un psychothérapeute un soufrologue peu importe trouver quelqu'un sur qui vous allez pouvoir y pencher votre peine qui va vous guider qui va vous aider en thérapie ou en coaching peu importe aller voir quelqu'un on est là pour ça on était professionnel moi j'accompagne j'ai déjà accompagné des personnes qui venaient de vivre des ruptures au lieu de souffrir pendant un an deux ans et là ruminés etc les personnes ont quelques séances parfois en 7 8 séances ça suffit pour rebondir et comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir avancer d'accord ça c'est très important si vraiment vous sentez qu'au bout de six mois de rupture vous êtes toujours au même stade que vous n'avez pas évolué vous êtes toujours à pleurer vous êtes dans la négativité faites vous aider vraiment ça va vous permettre d'avancer et de vous reconstruire voilà les dix points que je voulais vous donner peut-être que vous vous avez d'autres d'autres astuces d'autres conseils donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre un petit peu voilà moi j'ai fait ça après ma rupture ça m'a aidé à me reconstruire quel que soit ça permet un petit peu d'échanger avec avec tout le monde les personnes qui viennent sur sur la chaîne voir la vidéo ok bon ben je vous remercie si la vidéo vous a plu comme d'habitude un petit pouce donc des commentaires n'hésitez pas à partager avec les autres vos expériences et puis si elle vous a plu partager là aussi sur les réseaux et abonnez vous bien sûr c'est le petit bouton en bas à gauche on s'abonne d'accord je vous remercie je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo j'ai plein d'idées de vidéos à vous proposer que ce soit sur l'hypnose ou plein d'autres sujets sur les pervers narcissiques on m'a demandé ça aussi voilà donc à très bientôt je vous embrasse ciao ciao